Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Sommaire succès pour la première édition du Forum économique Maroc-Guinée. L'événement avait lieu ce mardi à Casablanca. Près de 500 entreprises ont participé et trois conventions ont été signées. L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest menacée par l'épidémie d'Ebola avec la fermeture des frontières et les restrictions au voyage, les activités commerciales sont en train de ralentir dans la sous-région. Et le soulagement des usiniers de la filière EVA en Côte d'Ivoire, un mois après le plafonnement de la taxe à 5%, c'est tout le secteur qui se dit satisfait de cet aménagement. Les opérateurs économiques ont donc répondu présents au Forum Cap-Guinée qui avait lieu ce mardi à Casablanca au Maroc. Une forte mobilisation pour une coopération renforcée entre les deux pays. Trois grandes conventions ont d'ailleurs été signées à cette occasion. Un reportage d'un travail spécial au Maroc, Nicolas Cukel. Consolidation et renforcement des relations sud-sud entre Conakry et Rabat. Le Forum Cap-Guinée organisé ce mardi à Casablanca au Maroc est l'occasion pour les autorités guinéennes de poursuivre sur cette voie et de vanter les mérites et l'intérêt économique qu'offre le pays. Avec une économie en pleine construction, les opportunités sont nombreuses et sont surtout multisectorielles. Les relations entre les deux pays remontent à la fin des années 50. Mais fort de son expérience, le Maroc et les entreprises marocaines peuvent jouer aujourd'hui un rôle important aux côtés des Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de transformer l'essai et de passer à une étape supérieure. Celle du développement économique partagé. Profitant à la fois à la Guinée et au Maroc. Rentable pour les entreprises des deux bords et contribuant à améliorer l'emploi des ressources locales. Nous voulons plus que de simples relations commerciales. Nous avons le vœu, conformément à l'ambition affichée par sa majesté le roi Mohamed VI, de voir émerger un tissu productif commun. Notre souhait est que les entreprises marocaines intègrent et s'intègrent dans le tissu économique guinéen et vice-versa. La Guinée, depuis près de trois ans, a créé des conditions propices aux investissements étrangers. L'agriculture, l'énergie, le BTP ou bien encore le tourisme sont autant de secteurs en plein essor. Il convient donc, avec l'accompagnement du secteur privé marocain comme guinéen, de les développer et de les transformer. J'encourage le secteur privé guinéen à saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes par ce forum pour développer des partenariats solides et fructueux avec leur homologue marocain. Entreprendre ensemble est notre leitmotiv. Acteur de nos économies, acteur de nos institutions, cette rencontre est la vôtre. La Guinée et le peuple de Guinée pour tendre les bras, pour un partenaire à gagnant-gagnant. Ce mardi matin, trois conventions ont été signées, aussi bien entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture que pour le secteur privé dans le domaine du BTP. La journée s'est poursuivie autour d'ateliers sectoriels au cours desquels les 11 ministres présents à ce forum ont pu présenter plus en détail aux 300 participants les perspectives et les conditions d'investissement en Guinée. Dans l'actualité également, ce cri d'alarme lancé par le Libéria, le ministre de la Défense, Bronis Samouké, a déclaré ce mardi devant le Conseil de sécurité des Nations unies que l'épidémie d'Ebola était désormais hors de contrôle. Il a expliqué que les infrastructures de santé déjà défaillantes étaient dépassées par la propagation. Il a également critiqué la fermeture des frontières et l'isolement imposé au Libéria. La réouverture des frontières, c'est d'ailleurs ce que souhaite l'Union africaine. L'organisation a ainsi lancé un appel lundi pour lever les restrictions au voyage. L'Organisation mondiale de la santé estime également que l'isolement n'est pas une solution pour indiquer l'épidémie. Mais certains pays comme le Sénégal sont loin d'y consentir. Un reportage de notre correspondant, Di Blufana. L'épidémie hémorragique à fièvre Ebola est en train de porter un coup dur à l'intégration en Afrique de l'Ouest. Frontières fermées, restrictions de voyages, manifestations sportives et politiques annulées, l'épidémie entraînait un repli des pays sur eux-mêmes. La libre circulation des biens et des personnes, citant un exemple en Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui foulée au pied par les États. Pourtant, les experts de l'Organisation mondiale de la santé rappellent que ces mesures ne feront pas forcément reculer la maladie. Au contraire, l'isolement des malades rend difficile la capacité à prodiguer des soins et à sensibiliser les populations sur les mesures préventives. Nous développons le concept de la CDAO des peuples et quand il y a maladie, le peuple n'existe plus. La rigueur administrative revient, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il ne faut pas aussi étendre la maladie. Mais il faut trouver des solutions conjointes pour qu'on puisse permettre au peuple d'être tranquille et de ne pas développer un discours xénophobe, nationaliste qui nous conduit vers ce que j'appelle une insularisation nationale. Aujourd'hui, les États sont partagés entre le principe de la libre circulation qu'ils promeuvent et le principe de précaution face au risque de propagation d'une maladie qui a déjà fait plus de 2000 morts. Mais au-delà, le vrai problème posé est celui de la capacité de nos systèmes de santé à apporter une réponse coordonnée intégrée à cette épidémie. On peut peut-être trouver une politique sanitaire ouest-africaine pour parer à des éventualités de ce genre. Au lieu de circonscrire la maladie dans un pays et laisser ce pays faire face tout seul à cette maladie terrible qui peut être à l'origine de la décimation de tout un peuple puisque tout simplement les frontières sont poreuses donc la maladie peut s'exporter à n'importe quel moment. L'Union africaine vient d'appeler les États africains à lever toutes les mesures de fermeture des frontières. Pas sûr que ce message soit tentant. Tout au moins, certains pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire concentrent déjà à l'ouverture du corridor humanitaire. En Côte d'Ivoire, le 6 août dernier, le gouvernement désignait de niveler la taxe de 5% imposée aux usiniers de la filière EVA. Une taxe également perçue en fonction du prix du caoutchouc sur le marché international. Un mois après, l'aménagement de cette mesure est un véritable soulagement pour les professionnels. Un reportage de notre correspondant Olivier Conant. Bouffée d'oxygène pour la filière EVA en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du 6 août 2014 d'aménager la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires des usiniers. Désormais, cette taxe n'est pas perçue sur le coût mondial du caoutchouc et en dessous de 1.000 francs CFA. De 1.000 francs à 1.300 francs, la taxe est de 2,5%. De 1.301 francs à 1.600 francs, elle est à 3,5%. La taxe est plafonnée à 5% au-delà de 1.600 francs CFA. Une mesure accueillie favorablement par les professionnels du secteur. L'usinier, quand il n'a pas la trésorerie, en période de cours très bas comme constatant, il achète le caoutchouc nécessaire pour ce qu'il a comme trésorerie. Et quand il n'en a plus, il ferme les ponts. Et le planteur, évidemment, quand il a fait un ou deux ponts qui n'arrivent pas à vendre son caoutchouc, il a tendance à le brader à des acheteurs au bord de la route qui exportent ce caoutchouc sous forme brute, en fond de tasse, au détriment donc des usines et sans payer les taxes au passage. Les prélèvements au profit du fonds de développement EVA qui varient de 10 à 25 francs CFA par kilo ont été suspendus depuis le mois de janvier 2014. Objectif, soulager les planteurs parce qu'actuellement, le prix d'achat du caoutchouc est trop bas. On a bon espoir que cela va être rétabli pour nous permettre de continuer dans notre progression parce que nous sommes partis en termes du superférialisé de 2 000 hectares à 2 600 hectares. Maintenant, nous sommes en moyenne à 30 000 hectares à 1. Voyez-vous ? Mais ça, ça demande des ressources et la situation actuelle ne nous permet pas de continuer dans cette lancée. Le prix d'achat du caoutchouc naturel s'établit aujourd'hui à 285 francs CFA parce que le coût mondial a chuté du fait de la baisse de la demande mondiale. La taxe additionnelle de 5% a été instaurée en 2012 au moment où le coût était au plus haut. Le prix d'achat du caoutchouc était alors de 1 100 francs CFA en moyenne. En 2013, la production de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire s'est élevée à 293 000 tonnes. La taxe de 5% a rapporté 16,8 milliards de francs CFA en 2012 et 17,8 milliards de francs CFA en 2013. Lumière à présent sur la foire des industries culturelles en Angola. Un événement qui se déroule dans le cadre de la deuxième édition du Festival national de la culture. Environ 200 exposants y participent. Ce rendez-vous vise notamment à préserver et promouvoir l'artisanat local. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboca. C'est la culture angolaise au pluriel qui s'exprime ici à Filda dans les cadres de la deuxième édition de la FNIC 2014, la Foire nationale des industries culturelles ouverte le vendredi 6 septembre 2014. Musique, défilé des modes, exposition de diverses disciplines artistiques, des artistes venus de toutes les provinces du pays, une occasion qui offre aux artistes angolais de laisser exprimer leur art. Je représente les artistes lyriques et ici les choses se passent bien. Ceux qui ne sont pas là sont en train de manquer cette ambiance. Si la Foire nationale des industries culturelles offre une occasion d'une large visibilité pour les artistes, elle est aussi une opportunité pour d'autres d'interpeller les autorités à accorder l'attention à d'autres arts qui semblent oubliés. Je demande au ministère de la Culture de reconnaître et œuvrer à la récupération de la poterie pour qu'elle ait aussi un impact social afin que ces mamans potières parviennent aussi à vivre de leurs œuvres. En parcourant les stands, on n'en sort pas sans en tirer profit, reconnaissent les visiteurs. J'ai pu voir en art les animaux qui sont dans notre forêt en Angola. J'ai aimé, sans parler des livres. La deuxième édition de la Foire nationale des industries culturelles se tient en marge des Fénacultes 2014, festival national de culture organisé par le ministère angolais de Culture. Elle va se clôturer le mardi 10 septembre. C'était le journal et de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de Non Stop Info. Sous-titrage Société Radio-Canada